Good morning ! Vraiment genre, qui suis-je dans ce mood de Noël incroyable ? J'espère que vous allez bien, ça fait trois mois que j'ai pas posté, du coup j'ai plein de trucs à vous dire. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est trop bien en fait, c'est connecté, je pense que tout le monde connaît, y'a que moi qui connaissais pas ça, non ? On a tout installé là pour Noël et tout, faut que j'allume les maisons one by one, mais bon n'abusons pas, on fera ça plus tard. Et faut que je range un peu, c'est un cadeau d'anniversaire qu'il y a eu mon petit bébé pour ses trois ans, il est trop joli, il va bien là en vrai. Je vais me faire un café, bon j'en ai déjà bu un parce qu'il est 9h et que je me lève à 6h, mais un café s'impose, pas n'importe lequel, un café dans une tasse de Noël, j'en ai acheté deux, elles sont trop belles de chez Flying Tiger, ils ont des trucs trop beaux, pas très chers celle-ci, on fait celle-ci ou l'autre ? L'autre. Bon par contre on est obligé de faire notre café ici, ça n'a vraiment aucun sens, mais la machine à café, elle est cassée, elle est cool, faut qu'on appelle quelqu'un, donc on a des déco de noël au-dessus qu'on est en train d'installer, on a des lumières là comme ça. Non, oh non, elle est insupportable cette machine à café, je vous jure, elle me fait tout le temps des trucs comme ça, tous les matins c'est un combat. Il fait 4 degrés chez nous et je suis cette meuf qui ouvre tout le temps les fenêtres, je ne peux vraiment pas m'en empêcher, je mets ce produit là pour les sourcils, je me suis dit qu'on allait vraiment se préparer ensemble. En plus on me posait tout le temps plein de questions sur Insta du coup, parce qu'ici j'ai déserté un peu. Je vais répondre à tout ça avec vous en préparant. Je mets la brume apaisante à l'herbe du tigre de Dr Jart Plus, j'aime beaucoup cette marque et je la mets ici. J'ai de l'acné en fait vraiment pratiquement en constant, je pense depuis que Chacha nous a quittés en juillet. Je pense que ça a quand même pas mal commencé à New York et aussi je mange super super mal, vraiment je mange vraiment vraiment très très mal. C'est un truc que je vous ai jamais dit mais je me suis fait la réflexion tout à l'heure, je mange mal, je le vois sur plein d'aspects, je suis plus fatiguée et tout. Mais par contre je vous l'ai jamais dit mais mes troubles du comportement alimentaire ils sont tellement loin derrière moi que ça c'est absolument génial. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant très très longtemps. Si j'en parle aussi librement c'est que c'est très loin derrière moi, ça fait plusieurs années que vraiment ça m'est pas arrivé mais j'ai été boulimique pendant longtemps. A mes débuts sur YouTube je l'étais encore, d'ailleurs sur Twitter je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin beaucoup de gens, je sais plus exactement mais j'avais déjà vu des commentaires de gens qui disaient je suis sûre qu'elle a des troubles du comportement alimentaire. Écoutez oui c'est vrai et aussi ce qui est génial c'est que j'ai compris, j'ai tellement appris sur moi-même ces dernières années tant elles ont été rudes, tant il y a eu des preuves en fait qui me sont tombées dessus. Je dis on parce qu'on est ensemble avec, donc on vit tout ensemble, il y a un soutien vraiment incommensurable. Je sens que cette vidéo va être longue, j'ai tellement de choses importantes à vous dire mais ça, ça mériterait vraiment genre une vidéo à part entière parce que ce fut une grosse étape de ma vie. J'ai compris pourquoi beaucoup plus tard j'en étais arrivée là, il y a toujours des éléments déclencheurs et tout. Moi c'est différentes choses, c'est pas des choses qui sont graves mais j'avais un besoin de contrôle et donc j'ai commencé à 13 ans à faire des crises de boulimie. Par contre c'était vraiment des étapes de ma vie, c'est-à-dire que je pouvais passer des mois sans le faire puis après quand je replongeais, c'était vraiment pas cool mais c'était pas tous les jours pendant des années fin. Bon bref, ce fut vraiment une grosse étape de ma vie et je me suis rendue compte que c'était très très loin derrière moi. Je sais que c'est très loin derrière moi mais quand vraiment je me dis là ça fait un moment, le cadre j'ai vraiment pourri pour faire quelque chose là. Ça fait tellement longtemps que je n'y pense même plus et ça c'est formidable parce que toutes les personnes qui souffrent de TCA qui me regardent aujourd'hui ou qui ont souffert savent que c'est très dur de vraiment mettre ça derrière soi quoi. Donc voilà je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps parce que j'ai pas mal d'acné et que je mange plein de bêtises en ce moment. J'ai envie de manger des conneries en ce moment, je le fais quoi. Je sais que je vais me remettre dans une bonne alimentation parce que j'essaye vraiment d'avoir 80-90% du temps une bonne alimentation tout simplement parce que côté santé c'est sincèrement mieux. Encore plus qu'un, je sais que le sucre aggrave un peu mes migraines et tout, enfin voilà c'est vraiment un tout, je sais que je vais me remettre dedans. Voilà j'en suis arrivée à ce cheminement là, je vous balance ça comme ça, c'est hyper chelou mais ça a été une réflexion que je me suis faite et que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Je vais chercher le reste de ma skincare, là ce soir on est encore à la skincare les gars. J'arrive, ça c'était le sérum anti-oxydant de Typologie, c'est vraiment ma gamme préférée chez Typologie d'ailleurs. Mon café il va être froid. J'ai retrouvé donc... Oh ça va être pire dans mon café. Détends-toi Makeup Touch, ça t'a le temps de raconter ta vie là, vraiment genre on peut rester trois quarts d'heure ensemble, j'imagine que ça vous dérange pas. Je termine ma skincare et après je pense qu'on s'en reparle un peu. C'est la crème anti-oxydante du coup. En contour des yeux en ce moment c'est le Gloricipi, d'ailleurs la marque est sortie chez Sephora, donc trop cool. C'est un gel crème, je ne me demandais pas pourquoi je l'insiste toujours sur cette zone, j'ai remarqué ça dans mes contenus. Je dois avoir peur parce que je suis tout le temps comme ça, comme ça. Genre vraiment trop concentrée, je vous jure, des fois avec ton coeur on se dit mon dieu je détends, détends. Vraiment genre on est tout le temps comme ça là, on dirait qu'on est énervés tout le temps. Et bon, là j'en utilise des millions différents. Celui-ci c'est celui de Summer Friday, je l'adore. Voilà, venez, on va dans la pièce maquillage. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue celle-ci. Je vous emmène, aïe aïe aïe, vraiment moins de 18 mes boobs aujourd'hui. Le maquillage est en train de tomber, le maquillage est en train de tomber. On est dans la pièce maquillage que j'aime tant. Vous croyez qu'un jour je n'aurai plus de pièce maquillage ? C'est vraiment pour moi un exutoire, même de la ranger. En même temps on est tout le temps dans le bordel, je suis tout le temps en train de mettre le bazar dedans. Pourquoi j'ai mis ça ? Genre vraiment il n'y a pas des trucs plus importants à faire là, si je pense. J'ai énormément appris sur moi-même ces dernières années. Et je sais que c'est super cliché. Cette vidéo va être super fouillée, je vous préviens, c'est vraiment moi, j'ai rien préparé. Enfin juste je vous parle à coeur ouvert et j'ai trop de trucs à vous dire. Mais je sais que c'est un peu à la mode de dire qu'on est reconnaissant et tout. J'ai jamais rien dit nulle part, ni ici ni dans ma vie, pour faire plaisir aux gens, pas du tout. Je vous le dis, je suis reconnaissante d'être passée par toutes ces épreuves. J'ai énormément appris sur moi ces dernières années. Vous le savez, il y a un peu moins de 3 ans, j'ai posté ma vidéo sur la dépression. Ça en est suivi des mois franchement assez difficile, sachant que c'était précédé de moi assez difficile. J'avais jamais parlé à coeur ouvert avant cette vidéo parce que pour moi, les réseaux, c'était là pour divertir. Et pas pour parler de ces états d'âme. J'ai toujours eu des moments très très difficiles, j'ai traversé beaucoup de choses. Mais j'ai toujours cru qu'en fait les réseaux, c'était là que pour divertir. Puis j'ai accouché. Au moment où j'ai accouché, au moment où j'ai eu ma fille dans mes bras, j'ai compris l'importance de parler. Néanmoins, on peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Des fois, j'ai des commentaires en mode, bah pourquoi vous expliquez pas ce qui se passe et tout. Mais parce que derrière, des fois, les conséquences, elles sont très très importantes et elles impactent beaucoup notre vie. Donc on peut pas tout dire sur les réseaux, c'est vraiment pas possible. On aimerait pouvoir parler comme on le veut, mais sincèrement, des fois c'est pas possible. Ça fait presque 3 ans, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que j'ai posté cette vidéo. Je pense que ça devait être en marthe, un truc comme ça. Et depuis, j'ai fait un chemin phénoménal. Je vous en ai pas du tout parlé, j'ai vraiment fait ça ces derniers mois dans l'ombre. Mais j'ai aussi vu un professionnel parce que franchement, j'ai mis ma santé mentale à rude épreuve pendant des années. J'ai cru que je pouvais tirer sur la corde de ma santé et de ma santé mentale sans jamais que ça casse. Et en fait, ça a cassé petit à petit sans que je m'en rende compte. Donc je voulais vraiment réparer ça, je voulais que la corde soit beaucoup plus solide parce que moi j'ai envie d'être solide. J'aime ma famille par-dessus tout, j'aime ma fille par-dessus tout, j'aime mon travail à un point. Vous le savez, j'ai toujours été dévouée à mon travail et je le suis encore. Parce que même si oui, ici je poste plus beaucoup, je poste toutes les semaines sur la chaîne de vlog, tous les jours sur Insta, presque tous les jours quand même sur TikTok. Pas tous les jours mais quand même très très souvent. Enfin vraiment, je suis dévouée, j'adore ça, je compte pas les heures parce que je suis passionnée. Mais fallait vraiment que je répare cette corde parce que je perdais beaucoup de temps et d'énergie dans mon temps quotidien tous les jours. Parce que bah, il fallait que je trouve pourquoi en fait. Il fallait que je trouve ce qui m'avait atteint tout au long de ma vie, des étapes de ma vie pour pouvoir avancer. Je pensais que je pouvais continuer comme ça sans jamais parler à un professionnel et que ça irait toujours. Et arriver à un moment et même si j'ai la chance, j'ai de la chance d'être très 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 bien entourée, de pouvoir raconter tout ce que j'ai envie de raconter quand je le souhaite. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans ma vie privée. Je parle beaucoup tout le temps, vous savez j'ai un début de parole de ouf. Aller voir un professionnel, ça m'a énormément aidée. En plus de ça, au moment où j'allais voir ce professionnel, j'ai aussi parlé à des personnes de mon entourage. Donc Tanguy qui m'aide absolument au quotidien. Mais aussi là c'était des personnes extérieures à ma vie quotidienne. Qui m'ont dit des trucs qui ont fait sens avec tout ce que le psy m'a dit en fait. Ça m'a fait un déclic. Vraiment genre on est parti à Séoul avec l'anxiété, pas derrière moi mais presque. Tout a fait sens. J'ai tout compris d'un coup, ça fait plusieurs semaines de ça. Mais je suis partie sereine sans me dire et si, et ça, et si machin et tout. J'ai plus de batterie, il faut changer ma batterie là. J'ai de la batterie sur aucune batterie. Donc vraiment avec tout ce que j'ai à vous dire, on est dans la merde les gars. Je pensais vraiment que sur les réseaux, c'était important que je me focus que sur vous partager du positif. Vous divertir au max. Parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment la tête dans le guidon. Toutes ces années où on postait tous les jours et tout, on postait jusqu'à 9 vidéos par semaine. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais on en parle quand même régulièrement sur la chaîne de vlog. Vraiment genre on commençait de 7h le matin jusqu'à 3h du matin. Vraiment il n'y avait aucun problème avec ça. On était jeunes et insouciants. On était déter. Et j'ai compris plus tard quand on m'a dit mais t'es comme ça parce que en fait tu veux pas penser à certaines choses. Tu veux tout le temps voyager parce que c'est un exutoire pour toi et que tu veux pas penser à certaines choses. Et oui c'est vrai en fait. Et en en parlant donc avec le psy, c'est pas grave de vouloir voyager pour se vider la tête. Je l'ai fait pendant des années. Maintenant on voyage moins parce qu'on a un enfant évidemment. On voyage différemment maintenant. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps dans les parcs. On s'adapte à son rythme. Vraiment genre les voyages sont quand même différents d'avant. On peut pas faire de 7h à 3h du matin des montages, des vidéos. Enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave. Je lui disais mais est-ce que c'est grave d'être comme ça ? Est-ce que c'est pas normal ? Il m'a dit non c'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir l'exutoire que vous avez envie d'avoir. Vous avez l'opportunité de voyager. Pourquoi pas ? On parle de ça à l'époque où vraiment genre on était jamais chez nous. Voyez. Faut que j'arrête de dire voyez. Je dis tout le temps voyez. C'est terrible. C'est insupportable. Je finis toutes mes phrases par voyez. Vraiment je suis insupportable. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit ça. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté mais je me rappelle c'était au Festival d'Arc. J'avais une collab avec le Festival d'Arc. J'ai fait un cours de danse vraiment c'était catastrophique. C'était horrible. J'y suis nulle. J'ai pas dansé. Je m'y suis ici en ce moment. Le Nars. C'est lequel ? Fontaine réfléchissant à la lumière. Voilà. Je vous l'ai dit en français c'était plus simple. Elle m'avait parlé de ses enfants je me rappelle. Elle m'avait dit vraiment tes enfants c'est tellement toute ta vie. Leur odeur te réconforte et tout. Et c'est vrai genre j'ai envie de la manger, de la sentir tout le temps. De la serrer dans mes bras tout le temps. Vraiment quand tu aimes éperdument quelqu'un quoi. Vraiment genre quand t'as un enfant. Et c'est pas une finalité en soi. Je comprends. Je suis en train de perdre ma voix. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas d'enfants. Enfin c'est pas une finalité d'avoir un enfant. C'est forcément le choix de tout le monde. Et ça se comprend de ouf. Et évidemment il y a aussi les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et franchement je m'égare sur les sujets. Mais c'est vraiment ça me fait tellement mal au coeur. J'en ai reçu plein des témoignages. Et je suis tout coeur avec vous. Même si c'est que des mots. J'imagine la tristesse que vous devez ressentir. Et j'en suis. Mais personne ne devrait être privé de cette chance là. S'ils souhaitent avoir des enfants quoi. Elle m'avait dit ça sur les enfants. Et vraiment cette femme. Je l'ai dans ma tête. Depuis toutes ces années. Vraiment parce qu'elle m'a dit. Tu veux tout le temps voyager. Parce que tu veux fuir quelque chose. Tu veux pas voir la réalité en face. Et je pensais que je pouvais fuir toute ma vie. Donc voyager c'est super important pour moi. Je le faisais beaucoup à l'époque. Parce que c'était très 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 important pour moi aussi. Et ça l'est toujours. Il y a aussi un moment donné. Où il faut quand même faire face à tes problèmes. Qu'est-ce que tu fuis. Pourquoi tu les fuis. Comment est-ce que ça peut se régler. Des fois ça peut pas se régler. Voyez. C'est vraiment Noémie. Dis oh. Je ne sais pas que tu dis voyez. Parce que là c'est insupportable. Enfin bon. Je me perds. Mais les dernières années ont été riches en leçons. 2023 aussi. Et très sincèrement. 2023 a été la pire année. Moi j'avais besoin de fuir à chaque Noël. Rappelez-vous. Je l'ai fait pendant quoi ? 2-3 ans. Maintenant Noël c'est juste merveilleux. Vraiment genre cette année je suis encore plus déter que les autres années. Genre vraiment je décore toute la maison. J'ai fait plein plein de contenu sur les réseaux. Je suis en train d'en faire plein. C'est une période qui est absolument magique. Et tout ce que j'avais dans ma tête par rapport à Noël c'est complètement derrière moi. Vraiment je n'y pense plus. Mais ouais. 2023 a été une année extrêmement difficile. Riche en mauvaises nouvelles. Riche en leçons de vie du coup. J'ai eu beaucoup de déclics. Et d'ailleurs j'ai eu un déclic qui a fait que j'ai senti qu'il était vraiment temps de signer en agence. Après toutes ces années à être seule et à tout gérer comme ça. C'était plus possible. C'était trop compliqué. On veut absolument avoir nos mercredis avec Lily. Ça ne veut pas dire qu'on ne pose pas du tout le mercredi. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup plus de liberté. On a cette chance d'être tous les deux dans le même taf où on peut arranger nos horaires. Et c'était le moment de signer en agence. On l'a fait. Il y a une vidéo sur ce sujet là que je vous mettrai dans la barre d'informations. La chaîne de vlog elle est riche en vraiment update de notre vie quotidienne etc. On fait tout avec vous sur la chaîne de vlog. Mais c'était le moment et ce fut une énorme décision pour nous. 10 ans après s'être débrouillé vraiment tout seul. On a mis plein de choses en place ces derniers temps pour dégager du temps qui vous vous importait peu. Par exemple genre les montages ça fait un moment qu'on ne les fait plus. Mais quel est l'intérêt pour vous ? On passe un temps fou sur des montages qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Alors qu'avec Laura notre montage donc je crois que ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec elle. Mais qu'elle fait vraiment tous les montages ça fait 1 an et demi je crois. Les mails ça prend un temps de ouf à un moment donné. Il fallait dégager du temps. Vous vous n'en avez rien à faire qu'on fasse les mails. Ça nous a permis de pouvoir reprendre vraiment à fond les contenus sur la chaîne de vlog Instagram et TikTok. Parce qu'on est très très présents sur ces deux réseaux là. Moi TikTok pour moi c'est un réseau très 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 important. D'ailleurs j'ai vu hier soir j'ai envoyé des trucs à mon agence. Et j'ai vu qu'on avait passé les 1,4 millions. C'est un truc de fou. Ça allait tellement vite ! Il y a eu entre autres un très très mauvaise nouvelle. Chacha. Chacha qui nous a quitté. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai aussi fait une vidéo sur la chaîne de vlog. On a mis beaucoup de temps à la faire. Je crois qu'on a mis au moins un mois et demi. Deux mois à vous poster ça. On a eu 3 très très grosses mauvaise nouvelles qui se sont mis bout à bout. Ça a été vraiment très très dur. Parce qu'en plus c'était un enchaînement. Et que c'est que des trucs auxquels on ne s'attendait pas du tout. Qui nous ont tombé dessus tout en même temps. Des choses dures. Vraiment très très dures dans la vie. Je vais pleurer donc je vais me calmer. Je vais choper mon anti-cerne. Mais voilà. Vraiment genre super super dur. J'espère que je ne suis pas trop tapie dans l'ombre. Parce que quand même j'ai un peu l'impression. Mais bon bref. Donc il s'est posé la question d'adopter un nouveau chat. On se trouve bizarre de dire ça comme ça. D'adopter un chat. Soit un bébé. Soit pas un bébé. On ne savait pas trop. Il y a eu un test de fait. Doudou avec un autre chat. Plus jeune mais pas un bébé. Voir un peu comment ça se passait. Et ça n'a pas du tout été accepté par Doudou. Vraiment genre il n'a fait que cracher sur l'autre chat. Très sincèrement. On est super attristés. C'est un peu comme quand on a perdu Minette et Bobby. A 3 mois d'intervalle. Enfin pourquoi. La vie elle te met des timings comme ça. Qui sont quand même fous. Tout est en même temps. Je me dis que le cycle normalement c'est 3. Ça devrait être terminé. Ça fait un moment que les mauvaises nouvelles ne nous tombent plus dessus. Au contraire. C'est que des bonnes nouvelles. Mais après Minette et Bobby c'était pareil. Déjà on n'en voulait plus. Ça nous fait trop mal au coeur. T'as l'impression que les chats ça meurt en 3 secondes. Et qu'ils sont là et ils te laissent en âme en peine. Bon par contre cette année on avait Lili. Donc c'est très différent de quand on vivait notre tristesse. Qu'on n'était pas parent. Vraiment Chacha ben voilà on a Lili. On n'a pas le choix. On lui expliquait qu'il avait rejoint le ciel. Enfin comment je vous mettrai la vidéo dans la barre d'informations. Mais ça a été super dur. Et l'adoption finalement on se pose même plus la question. Parce que c'est compliqué quand même quand t'as deux frères. Enfin bref des chats de la même portée chez toi. Parce qu'ils passent leur vie ensemble et d'un coup quand il y en a un qui nous quitte. Et ben tu sais pas quoi faire quoi. Tu sais pas si tu n'auras adopté un. Sachant comme je vous le disais nous on avait pas envie. On était trop tristes. Mais on sait qu'en adoptant un animal on l'aurait aimé sous notre coeur. Et qu'on espère qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Quelqu'un m'a dit ça quand Chacha est parti. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Il y a vraiment des gens qui te disent des trucs dans la vie. Qui résonnent en toi et qui t'aident. Ça m'a beaucoup aidée vraiment sincèrement. Pour répondre à votre question parce qu'on nous demande beaucoup. Non on adoptera pas d'autres chats. Là la question ne se pose pas. Sur Instagram je vous ai parlé de quelque chose. Et j'ai eu plein 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 de questions derrière. Je crois que de base on parlait des migraines. On m'avait posé la question. On la pose très souvent. Où ça en est des migraines ? Vous savez que le parcours a été très 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 long. C'était très très compliqué. Je reste migraineuse. Je me lève tous les matins. J'ai mal à la tête. Vraiment ça c'est comme ça et pas autrement. Par contre à Séoul je me mettais moins de pression pour tout un tas de choses. Et j'ai pas eu mal à la tête pendant une semaine. Au bout d'une semaine même. Je me suis dit t'as pas eu mal à la tête depuis quand ? Après j'ai eu mes règles etc. On a mis trois jours à rentrer. Si on me suis vu sur ma chaîne de vlog vous savez toutes les péripéties qui nous sont arrivées. C'est quand même revenu. C'est des étapes de ma vie. Mais ça dépend plein plein de choses. Mon alimentation, mon stress. Quoi qu'il en soit on ne saura jamais pourquoi. Mais mon accouchement a déclenché vraiment un état, un terrain vraiment... J'avais déjà un petit terrain migraineux quand même. Mais un état vraiment migraineux beaucoup plus poussé. Chaque jour est un combat contre les maux de tête. Mais c'est comme ça et pas autrement. Et donc je vous disais une chose est sûre. Ça a été déclenché par mon accouchement. Et on ne me reverra jamais dans une salle d'accouchement. Je suis vachement moins de ma clé que d'habitude par contre. Et donc j'ai eu beaucoup de questions. Mais donc vous renoncez à un deuxième enfant etc. J'ai aucune idée si on renonce à un deuxième enfant ou pas. Mais c'est sûr qu'on a toujours eu dans l'idée que Lily est un petit frère ou une petite soeur. D'avoir un deuxième bébé, vraiment avoir un enfant ça a changé notre vie en 100% positif. Devenir maman, je parle que pour moi avec Tanguy c'est pareil. Mais vraiment devenir maman ça a été le plus grand chamboulement de ma vie en positif encore une fois. Et oui j'aurais aimé avoir un deuxième enfant. Est-ce que j'en aurais le courage ? Je vous le dis sincèrement je ne sais pas. Mais quand je dis qu'on ne me reverra plus jamais dans une salle d'accouchement, enfin c'est réel, on ne me reverra plus jamais dans une salle d'accouchement classique. Parce que ce ne sera pas possible en fait avec tout ce que j'ai, tout ce qu'on a découvert aux IRM etc. J'ai balancé ça comme ça mais j'aurais dû donner plus d'explications donc je vous le donne là aujourd'hui. Je veux continuer ce cheminement de, on verra en fait, on verra où est-ce qu'on en est. C'est vraiment genre j'ai l'impression d'être très sérieuse quand je parle comme ça. À l'heure actuelle la question ne se pose pas. Mais aller dans une salle d'accouchement vraiment classique à coucher de façon classique, je vous le dis, vous ne m'y reverrez absolument jamais. Je suis traumatisée et en plus avec ce qu'on a découvert après, c'est mort. Je me suis changée, j'ai mis cette fameuse grenouillère. Je vous jure que quand j'ai posté des contenus de Noël sur un Insta, j'ai plein d'entre vous. Elle est où la grenouillère de Noël là, Noémie ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Je l'ai remise. Elle est vraiment genre complètement défréchie mais c'est pas grave. Tanguy m'a trouvé une carte mémoire avec 80... Non, une batterie. Je me trompe toujours entre la batterie et les cartes mémoires. Avec 90% de batterie. On est content, il est vraiment plein de ressources ce Tanguy. Donc j'en étais où ? Je sais plus, oui, le deuxième bébé. Je pense que j'ai fait quand même un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. On va pouvoir se concentrer sur se préparer. En ce moment, pour le contour des yeux, j'utilise... C'est une nouvelle poudre de chez Huda Beauty. Enfin, c'est la poudre compacte en fait qu'on connaît tous. Cette fois-ci, elle est en version compacte avec le petit... Je l'utilise pour le contour des yeux. La teinte rosée. C'est très très sympa en contour des yeux. J'avais vraiment envie de me confier de revenir avec une vidéo où je vous parle sincèrement et à cœur ouvert. Parce que, quel bonheur en ayant eu mon enfant d'avoir compris à l'instant où je l'ai eu que parler était si important. Enfin, j'ai toujours beaucoup parlé. En vrai, je peux pas dire ça parce que j'ai toujours beaucoup parlé. Ça m'a fait évoluer sur mes réseaux. C'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai accouché où je vous ai parlé vraiment, vraiment sincèrement. Je sais même pas si vous m'aviez vu pleurer avant ma vidéo sur mon accouchement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne ? Je ne me mettrai pas de cadence sur le long terme. Là, j'ai vraiment fait mon planning et je me suis noté 4 vidéos que je souhaite sortir là pendant 4 semaines. C'est la poudre de Tatcha qui est formidable. Elle a un rendu sur la peau incroyable. Mais ouais, pas de cadence sur le long terme parce que j'ai vraiment peur de pas arriver à faire une vidéo par semaine pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que je pense que ça dépend vraiment des périodes de ma vie. Par exemple, cette semaine, j'ai vraiment planifié les vidéos. J'ai vraiment les concepts des vidéos. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire sans me prendre la tête. Vraiment, je vous dis, le travail sur moi-même, en fait, il impacte vraiment tous les aspects de ma vie différents. Je suis beaucoup moins stressée. J'ai vraiment envie de vous poster telle ou telle vidéo. Je vais les poster. On verra bien. Ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas grave. J'en ferai plus. Ça vous plaît. Peut-être que je pourrais en faire d'autres. Vraiment, je ne me rends plus du tout la tête. Je vous jure, c'est un truc de fou. J'ai par exemple un souci. C'est que je fais des weekly vlogs. Malheureusement, je ne peux pas tout faire. Ça, je l'ai compris. C'est déjà une cadence de ouf sur la chaîne de vlog avec un weekly vlog. La plupart du temps, c'est des weekly vlogs. Avant, on n'aimait pas du tout ce format. Un jour, on a testé et on a adoré. J'ai déjà filmé deux jours du weekly vlog, mais j'ai dû arrêter parce que ce n'est pas possible. En plus, cette semaine, c'est la semaine du Black Friday, donc j'avais vraiment, vraiment beaucoup de travail. Il y a un moment donné où ce n'est pas possible de tout faire. Donc, si jamais il y a une semaine où j'ai vraiment très, très, très envie de faire une vidéo qui va me prendre beaucoup de temps sur la chaîne principale et tout, quand même temps, le weekly vlog, il va me prendre beaucoup de temps. Je ne pourrais pas faire les deux et ce n'est pas grave. J'ai le droit de rater un vlog de temps en temps. En plus de ça, ce n'est pas comme si je n'étais pas sur YouTube. Je retrouve sur la chaîne principale. Mon but, c'est quand même de poster au moins une fois par semaine. Mais j'avoue que la cadence sera toujours plus importante sur la chaîne de vlog. Même si, je vous dis, là vraiment, avec aujourd'hui, j'ai planifié 4 vidéos. Donc, en gros, c'est tous les dimanches là jusqu'au 11h. Tous les dimanches à 11h. Le 3, le 10, le 17 novembre à 10h. À 10h et demie. J'ai dit 11h depuis d'abord, mais après, j'ai dit 10h. Vous ne savez plus à quel moment on a rendez-vous. Et après, on voit un peu quand est-ce qu'on se retrouve en janvier. Voilà, maintenant, on va finir de se maquiller parce que je pense que je vous ai vraiment tout raconté. J'ai trop hâte de faire un peu toutes les vidéos que j'ai en tête. Je vous dis, j'ai tout prévu. J'ai vraiment envie de faire plein de choses. J'en ai plein aussi pour l'année prochaine que j'ai envie de faire. Sans prise de tête, quoi. J'ai vraiment envie de vous retrouver sans prise de tête. La chaîne principale, c'est un concept qui est quand même un peu dépassé. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas le genre de chaîne. De toute façon, déjà, avoir deux chaînes, c'est super compliqué. C'est vrai que ça me met un peu des bâtons dans les roues ces dernières années. Parce que j'ai toujours l'impression d'en délaisser une. Mais moi, mes deux chaînes, elles sont super importantes pour moi. Je ne veux vraiment pas les mélanger parce que je ne fais tellement pas la même chose sur les deux chaînes. Là, vous devez vous dire, pourquoi tu es en train de te tartiner le pif comme ça ? Calme-toi. Mais je vous jure, après, ça sera joli. Je vous avouerai que moi, mon truc, c'est vraiment de regarder des routines. Je regarde tellement d'Américaines et tout. J'ai l'impression qu'elles continuent à faire pas mal de routines quand même, les Américaines. Vous me demandez souvent quand même sur Insta, est-ce que tu peux faire des nights et des vending routines ? Oui, complètement, mais j'ai tellement peur que, genre, je ne sais pas, ça vous plaise pas ? Enfin, j'avais tellement peur. Maintenant, je pense que je vais vous faire la night routine que j'avais envie de vous faire, tout simplement. Je vous ai fait une routine sur Instagram. Il y a plein de commentaires qui disaient, mais comment tu arrives à faire ça avec un enfant et tout ? Bah, je n'y arrive pas. Franchement, c'est super compliqué. Quand j'y arrive, je suis trop contente. Mais là, par exemple, je l'ai faite à 16h des fois. Ce que vous voyez sur les réseaux et ce qu'il en est réellement, ce n'est pas toujours la vérité. Enfin, ça ne veut pas dire que je fais ça tous les soirs. Franchement, je n'y arrive pas. C'est comme vous. Des fois, je vais me coucher, pas démaquiller parce que je n'ai même pas eu le temps de me démaquiller parce que j'ai couru partout. Maintenant, vraiment, mon rythme, c'est de me lever à... Je me réveille vers 5h30 en règle générale. Donc, soit je sors du lit immédiatement, soit je traîne un petit peu. Enfin, je ne fais pas de bruit tant qu'il dort à côté de moi. Cet highlighter, vraiment, je l'ai tellement utilisé. Je suis en train d'en voir le bout. Le rate, accelerate, accelerate... Vraiment, j'ai honte. C'est vraiment toujours nul en anglais. J'ai arrêté de me prendre la tête à ce niveau-là. Et quand je suis à l'étranger, je parle aux gens, en fait. Tant pis si je galère. Je parle et ça m'a beaucoup aidée. Je me débrouille. Avant, je regardais Tanguy comme ça pour qu'il m'aide. Maintenant, je me débrouille parce que je n'ai pas envie de galérer en ayant... Si je suis toute seule avec Lily, par exemple, et qu'il faut que je parle anglais, je n'ai pas envie de galérer. J'ai reçu un autre highlighter aussi que je trouve extrêmement beau de Too Faced. C'est le Moon Crush. Cette collection, elle est vraiment belle. En palette, j'utilise énormément la Glam Palette de Natacha Denona. Je crois que c'est la version numéro 2 qui vient de sortir. Là, je l'ai commandée chez Sephora, mais je l'ai reçue cassée. Bon, ça arrive, mais il faut que je renvoie la palette pour la recevoir à nouveau. Pour moi, elle a absolument tous les neutres dont j'ai besoin. Donc j'utilise la teinte grise justement pour mettre dans le creux avec un énorme pinceau fluffy comme ça. Après, je prends un pinceau un peu plus précis, mais toujours pour le creux de paupière. Il est très très vieux, je ne sais même plus d'où il vient. Ça s'est effacé. Ah bah c'est Sigma, non ? Ouais, c'est Sigma. Oh, faudrait que je regarde un peu les pinceaux qui sont sortis chez Sigma. C'est vrai que je ne vous montre plus trop ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je ne montre plus tous les produits que je teste ? Je teste toujours autant de produits. J'aime toujours autant ça. Moi, j'aime toujours me retrouver vraiment seule dans ma pièce maquillage à tester des trucs. Et quand il y a Lili aussi, c'est trop bien. Genre, elle aime trop Lili. Vraiment, genre des fois, elle fait semblant de se maquiller et tout. J'avais reçu un petit kit de pinceau qui faisait un peu petite fille. Je lui avais donné. Et je remarque aussi que je vais mieux en termes de migraines et tout. En même temps, si les migraines étaient aussi liées à mon stress, évidemment que tout va mieux. Je suis carrément moins stressée. Je remarque parce que je me remaquille beaucoup plus. Je prends le temps parce que j'ai moins mal à la tête de me remaquiller. Vraiment, genre tout un tas de trucs dans le quotidien où je me dis vraiment... Je vois que les maux de tête prenaient beaucoup de place quand même dans ma vie. Ensuite, là, vraiment, ça dépend. Mais j'aime bien utiliser ce produit de KVD que je trouve absolument magnifique. La texture est très fondante. Donc, en règle générale, je prends un pinceau. Vraiment, genre, make-up de cheval avec tes pinceaux, ça craint. Et je creuse directement comme ça. Même si, enfin, normalement, c'est vraiment un stick. Il est quand même très, très, très crémeux. Et j'en mets juste comme ça. Ce produit, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire tenir mes fards à paupières. J'ai la paupière super grasse. Ça crise direct. Vraiment, genre, c'est la folie. J'ai jamais vu ça. En une heure, c'est mort. Tout est dans le creux de paupières. Ce produit, et pourtant, il est mis en dernière étape, me permet... Alors déjà, il est magnifique. J'en mets pas beaucoup là. Mais parce que vous pouvez l'indensifier de ouf. C'est trop beau. Ce produit me permet de faire tenir tous les produits qu'il y a en dessous. Moi, le liner, vraiment, j'utilise que du marron depuis quelques temps. J'ai testé celui-ci de Benefit. Je trouve la prise en main, la pointe du feutre. C'est un eyeliner feutre. Moi, c'est mon préféré. Incroyable. Mais sur les fards à paupières, en deux secondes, il faut... Je sais pas, trouver une solution. Il se mélange pas vraiment et tout. La matière est pas assez cool pour moi. Ça marque plus en trois secondes. Donc, j'ai racheté sur Sephora le Quick & Easy Duda Beauty. La prise en main, trop cool. Pointe, super fine. Hop ! Et après, je remplis. Donc, comme de par hasard, ils sont beaucoup plus épais que ce que j'aime habituellement. Donc, je les ai beaucoup allongés. Mais sinon, je fais juste une petite pointe. Vraiment, genre, très fine. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je fais un tout petit rat de cils avec smoke pour venir vraiment fumer le rat de cils. Et en mascara, c'est le Sky Eye de Maybelline. Il est vraiment, vraiment génial. Ici, c'est le noir, mais j'ai le marron et il faut absolument que je teste en marron. Je pense que ça pourrait être très, très sympa. Bon, je laisse sécher pour enlever les petites tâches. Je sais pas si vous connaissez. Je vous en ai déjà parlé, mais je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne principale. Ça, c'est les Tattoo Liner. J'aime trop le packaging. C'est même une trop bonne idée de cadeau Noël. Si ça y est, encore, je vous mettrai le lien, si vous voulez, d'Amazon. Ce crayon blanc, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Et en ce moment, depuis peu, vraiment, genre, je faisais pas du tout ça avant. Je mets les Tattoo Liner aussi dans la muqueuse à la place du blanc. La dernière fois, j'avais fait ça avec le turquoise, mais je ne le trouve plus. Je pense, j'ai pas, j'ai du le... Il est là-bas. Le violet, il est comme ça. Franchement, ils sont vraiment pas très chers et on quitte, je pense, encore moins. Je vous montre le turquoise et dans la muqueuse, je peux vous dire que ça tient hyper bien. Je vais quand même mettre le turquoise parce que je veux mettre un rouge à lèvres rouge après. Et je sais que c'est ça qui fera le plus joli, que violet et rouge, franchement, j'aime pas trop. Ça change tout. Ça change tout. C'est trop beau. Une fois que j'en suis là, j'enlève les petits trucs de mascara. Je me mets toujours du mascara partout. Maintenant, je vais faire mes sourcils. En ce moment, je l'ai fait avec la... C'est quoi ? C'est la... Bro-freeze. Je vais simplement les fixer vers le haut. Pour en arriver là, côté sourcils, j'ai vraiment tout laissé pousser n'importe comment. Et après, je suis allée me les faire épiler et faire un bro-lift. Étant donné que le bro-lift, ça assèche quand même pas mal, j'utilise ce produit-ci parce que le produit bénéfique, ce que j'aime habituellement, mais qui... Les sourcils, ils sont plaqués pour les prochaines 24 heures. C'est trop asséchant après un bro-lift. Et ensuite, je vais quand même venir combler. Donc, j'ai un sourcil qui a une forme vraiment top et un autre qui n'a pas du tout. Vraiment, un peu compliqué. C'est la marque Peripera. Je l'ai acheté en Corée du Sud. Je vais juste remplir, en fait. J'y vais sans trop appuyer sur le crayon. Je le trouve vraiment très bien, celui-ci. Je ne vous ai pas dit, l'anti-sam, c'est le Born This Way, mais vraiment dans la version light, il est formidable. Pareil, moi, l'anti-sam, ça a beaucoup tendance à aller dans les plis en dessous des yeux. Celui-ci, pas du tout. La texture est vraiment parfaite. En fait, c'est vraiment la juste texture pour ne pas que ça file de partout. Vraiment, j'adore. Après, en termes de couvrance, je ne sais pas trop parce que très sincèrement, vous avez vu, je n'ai pas du tout de cernes. Vraiment, je n'en ai jamais vu, même quand j'étais au fin fond du trou dans ma vie. Donc, j'en aurai jamais, je pense. Et donc, j'en prends avec un petit pinceau. Et là, je viens redessiner. Je pense que c'est cette étape-là que je ne faisais pas avant qui a tout changé. Je ne vous ai pas parlé de ça. La première fois que je suis allée voir mon psy, trois jours plus tard, malaise. Pas un sentiment de malaise, des malaises. Tout allait bien. Je travaillais sur l'ordinateur. Ça me l'a fait deux fois en l'espace d'une heure. Et d'un coup, j'avais l'impression d'avoir une énorme chute de tension que j'allais tomber. J'étais assise, donc je ne tombais pas. Mais vraiment, ça me l'a fait une première fois. C'est un épisode isolé. Ce n'est pas grave. Je suis fatiguée. Je n'ai pas encore mangé. Vraiment, ce n'est pas grave. Ça me l'a fait une deuxième fois, vraiment dans la même heure. Donc là, je me dis, ok, un peu chelou quand même. J'en parle à Tanguy. Tanguy, il me dit, bon, on surveille, on voit. J'étais dans la même optique et tout. Et ça continuait. Vraiment, genre, trop trop bizarre. Donc, j'appelle mon médecin généraliste. J'ai vraiment un super médecin généraliste qui est aussi... Enfin, c'est notre médecin à tous les trois, quoi. J'explique à la secrétaire et tout. La secrétaire me dit, ok, je vous rappelle. Donnez-moi un peu tous les détails et tout. J'avais mes règles. Donc, je me suis dit, peut-être que je perds vraiment beaucoup de temps. J'ai des règles très, très, très abondantes depuis que j'ai accouché. Donc, je me dis, ok, peut-être que je perds beaucoup de temps. Je suis un peu stressée. Je faisais pas du tout le rapport avec le fait d'avoir vu mon psy pour la première fois. Parce que, bah, je savais pas. Après, quand j'en ai parlé un peu autour de moi et tout, ça faisait vraiment sens. Tous les gens, ils étaient là, genre, oui, tu faisais des crises d'angoisse. En fait, c'était ça, c'était une crise d'angoisse. J'ai fait une crise d'angoisse une fois dans ma vie l'année dernière. Et vraiment, genre, c'était ça. C'était une crise d'angoisse. Je suis allée voir mon médecin. Donc, elle m'a donné un rendez-vous d'urgence et tout, genre, deux heures après. Donc, trop bien. Je lui explique qu'avant chaque malaise, j'avais un sentiment de raté au niveau du cœur. Comme si mon cœur, il battait vraiment anormalement. D'abord, comme un gros boom. Et après, de faire le malaise, elle me dit, on va faire un électrocardiogramme. Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes stressée ? Est-ce que... Moi, je suis vraiment arrivée dans l'optique en mode, oui, je fais quand même un peu d'anxiété et tout. Mais là, pas du tout. Je suis en train de travailler tranquille. J'ai commencé à avoir un psy il n'y a pas longtemps parce que je pensais que c'était quand même bon pour moi et tout. Enfin, vraiment, genre, je lui explique tout. Et elle me fait l'électrocardiogramme. Pendant l'électrocardiogramme, elle... Je ne parle pas et tout. Et je vais lui dire tout de suite. C'est bon, je sais qu'il y a un souci. Ah, je suis vraiment chiant. La maf était au bout. Elle me dit, il est parfait. Elle me montre ce que j'aime bien avec... C'était pareil pour notre ancien médecin généraliste avant. C'est très, très important d'avoir un bon médecin généraliste qui vous prend au sérieux. Et vraiment, je suis partie. Je lui ai dit, je suis tellement désolée. Je vous ai pris un rendez-vous d'urgence et tout. Alors ça, elle me dit, mais pas du tout en fait. Enfin, c'est le cœur. On rigole pas avec ça. J'étais sûre qu'il était pas bon parce que je sentais toujours un battement de cœur anormal. Et elle m'a tout montré. Tout va bien. Je ne doute en aucun cas de ce que vous racontez. Mais c'est simplement un ressenti. Et c'était donc une crise d'angoisse. J'en ai vraiment parlé autour de moi et tout. Vraiment, tout le monde m'a dit tout de suite que c'était une crise d'angoisse. Et apparemment, c'était vraiment lié au fait de remuer un peu plein de choses, d'aller voir un psy, de comprendre certaines choses. C'est pas grave. Je suis passée par là. C'était quand même bénéfique à la fin et tout. Mais je me suis dit... Ça craint là quand même un peu. Si jamais vous décidez un jour d'aller parler à un professionnel pour votre santé mentale, sachez que ça peut arriver. C'est à surtout pas négliger. Je veux dire, à un moment donné... Moi, j'ai 33 ans. Quand j'ai une pépite, je vous le dis, je laisse pas traîner. Enfin, je veux dire, il y a un problème. C'était deux fois dans l'heure, évidemment, que je suis allée contrôler. Trouvez le bon médecin qui vous écoute. Je pense que vous voyez bien la différence entre les deux sourcils. C'est quand même la folie. Je vais faire le deuxième et je vous retrouve après. Au niveau des rouges à lèvres rouges, ça c'est pareil. J'ai recommencé. J'ai l'impression de m'être retrouvée à mettre du rouge à lèvres rouges. Vous m'avez connue avec du rouge à lèvres rouges quotidiennement. Mais celui que je porte le plus souvent, ça doit être lui parce que c'est celui qui est sale. Donc c'est le boss normalement. C'est ça, le boss qui est donc un rouge mais avec un peu de rose dedans. Et le dernier que j'ai acheté récemment, c'est le red velvet. Je préfère le boss tout simplement parce que j'aime toujours quand il y a un peu de rose dedans. Je crois que je ne vous l'ai jamais dit ça par contre. Peut-être sur la chaîne de log, mais quelle connerie d'avoir fait tous ces piercings en même temps sur l'oreille. Je suis tellement excessive. J'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise... Meuf arrête. Je suis responsable de mes propres conneries évidemment, mais je ne savais pas que ce serait autant galère. Je suis au nez enfin. Il commence à aller beaucoup mieux. Je ne voulais vraiment pas l'enlever celui-ci. Par contre, aux oreilles, donc ça c'est un faux. J'ai gardé que lui. J'en avais fait 5. Je ne suis plus jamais dans le silence. C'est-à-dire que je portais Lily, sa tête, genre je la portais comme ça et sa tête a fait comme ça. Elle s'est posée quoi. Ça, juste ça, ça m'a fait une douleur tellement intense au piercing qui était déjà inflammé. Je n'en arrivais pas à cicatriser autant de piercing en même temps. Depuis j'ai un acoufène pulsatique, c'est-à-dire que j'entends au quotidien mon cœur battre. C'est comme ça que je suis devenue ça, je ne vous en ai pas parlé. Au fil des ans, un peu hypochondriaque, j'y un peu parce que je peux être en mode... Oh là 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 là, mon Dieu, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça ne va jamais partir et tout. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est jamais parti. Les migraines, je les ai eues, c'est jamais parti. Enfin, j'ai des accalmies, mais vous avez compris. Ça, c'est jamais parti non plus. Alors qu'on me disait, ça va aller, ça va dégonfler, ça va partir et tout. Et j'ai peur que ça reste toute ma vie. Mes cheveux en sont là. Ils poussent de ouf, vraiment, je suis très contente. Ils poussent devant, ils ont un dégradé. Mais ils poussent bien, ils ont un bon volume et tout. Vraiment, là, ils étaient attachés, donc ils ont un peu pris le pli de cet élastique de merde. Il faudra que je vous montre, en fait, ce que vous me demandez le plus, c'est info sur la ponytail. Comment tu fais ton brushing ? Moi, je n'utilise plus que la brosse soufflante pour mon brushing. En gros, je fais mon brushing. Je garde les cheveux lâchés avec le brushing les premiers jours. Et après, je passe à la ponytail. C'est comme ça que je fais en ce moment. Je mets beaucoup la ponytail quand même parce que je l'ai reçue récemment. Et donc, voilà, j'ai un peu après au fur et à mesure des jours à la poser. Je vous montre la ponytail. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le brushing. Donc, à chaque fois, évidemment, je la rebroise parce que je la mets complètement en vrac. Je vous mettrai dans la barre d'impôt, si vous voulez, le site où je l'ai commandé. Elle est de très bonne qualité. De mémoire, elle coûtait 100 ou 150 euros. Par contre, la qualité est folle. Ça se fond hyper bien parce que c'est vraiment la couleur de mes racines. Là, mes longueurs, elles ont un peu dégorgé. Mais c'est vraiment genre la couleur de mes racines. Ça se fond trop bien, du coup. Et j'utilise de l'Aloe Vera. Ce truc-là, je ne sais plus d'où je l'ai reçu. C'est Olika Olika. Peut-être que vous pouvez le trouver sur YesStyle. Peut-être que je l'ai acheté au Japon ou je ne sais plus exactement. Ah non, je l'ai acheté sur Amazon. Oui, complètement. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. L'Aloe Vera, c'est un pouvoir hydratant. Mes cheveux, le lendemain, si je décide de ne pas mettre la ponytail, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas sales. Je ne mets pas du tout de gel. J'avais regardé plein de tutos et les gens mettaient toujours du gel. Donc, à ce stade-là, j'essaye de plaquer au maximum. Il faudrait vraiment un truc pour les plaquer. Donc là, je prends ma ponytail. Donc, on a cette partie-ci qu'on va essayer de se garder un peu de côté. La petite barre est ici. Au niveau de la couette. Donc là, je recroquevis un peu en dessous de la ponytail. Et là, je passe vraiment la mèche prévue à cet effet qui est complètement... Vous verrez, elle n'est pas du tout accrochée comme le reste de la ponytail. Et là, je mets la pince ici et je refais mon tour tant que nécessaire. À ce stade-là, je recoiffe un peu. Vous voyez que vraiment, la couleur, c'est vraiment parfait par rapport au ratif. Là, je suis allée mettre mon pull parce qu'en fait, ma caméra, elle a surchauffé. Et à chaque fois que je fais des vidéos pour une chaîne principale, elle n'a pas envie qu'elle surchauffe. On le sait maintenant, je suis super complexée sur mes cheveux blancs. Et là, je trouve qu'on les voit de ouf. Du coup, je prends un pinceau, un fard vraiment genre le plus foncé d'une de mes palettes. Un fard noir, c'est vrai que moi, je ne les utilise pas souvent. Et juste, je couvre les cheveux blancs. À ce stade-là, juste, je mets du sérum sur la ponytail à peu près une à deux fois par semaine si je la porte souvent. Est-ce que je suis fait un peu la bizarre ? Je la lise beaucoup quand même. Ah, je déteste ça. Ça vous a stressé ou pas ? Je pense que oui. J'ai fini cette vidéo. J'étais trop contente de vous retrouver. Trop contente de vous annoncer tout ça. Vraiment, genre, je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous avez compris. J'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines. En tout cas, comme promis, on se retrouve dimanche prochain. Bon, au pire, je m'en voulais pas s'il y a un problème, c'est donc jamais. Mais genre, vraiment, j'ai prévu les prochaines vidéos, elles seront postées. Si jamais, c'est pas dimanche. Mais ce sera dimanche à 11h. Vraiment, genre, non, 10h30. Ah, make-up touch synthétise et recentre-toi. Voilà, je vous fais des bisous. J'arrête de vous tenir la jambe comme ça. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Dimanche à 10h30. Non, c'était bizarre. Ciao. Sous-titrage ST' 501